Nouvelle vidéo, nouveau tag, j'ai envie de partager avec vous mon chemin capillaire, alors on ne perd pas de temps, c'est tout de suite dans la vidéo. Hola les chicas, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière puisque j'avais envie de partager avec vous mon parcours capillaire, il y avait aussi quelques questions qui étaient assez récurrentes, et il y avait aussi le fait que j'aurais voulu que des youtubeuses puissent répondre à ces mêmes questions. Donc j'ai mélangé tout ça, toutes ces envies, et j'en ai fait un tag. Donc comme il s'agit d'un tag, avant toute chose, j'aimerais taguer des youtubeuses que j'apprécie beaucoup. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez c'est parti ! Première question, portais-tu déjà tes cheveux naturels quand tu étais enfant ou ado ? Et sinon, pourquoi ? Absolument pas, ce n'est que depuis, j'étais pas ado et j'étais pas enfant quand j'ai décidé d'assumer mes cheveux naturels, tout simplement parce que timide comme je suis, je ne me voyais pas devenir la bête de foire aux cheveux bouclés, dont on n'a absolument pas l'habitude de voir. Parce qu'il faut le dire, avant, en tout cas quand j'étais ado et que j'étais enfant, les canons de beauté c'était plutôt des femmes blanches avec les cheveux très raides, flottant dans le vent. Et quand on avait la chance de voir des femmes noires ou des femmes métisses, elles aussi arboraient une chevelure tellement lisse que toi-même, tu n'aurais jamais réussi à lisser tes cheveux comme ça. Donc, les canons de beauté qu'il y avait autour de moi, c'était de les cheveux raides, donc pourquoi aller assumer mes cheveux bouclés et paraître ridicule ? Je ne voyais pas quoi. Ensuite, question numéro 2. Les enfants font parfois de drôles de bêtises, en as-tu fait avec tes cheveux ? Evidemment que oui. Je vais vous raconter ça. Parce que... Oh là là là, c'est la honte. En fait, c'est... C'est la honte. C'est un peu honteux comme truc. Alors, c'est très bien parce que du coup, le fait de vous raconter ça, je vais voir si, effectivement, il n'y avait que moi pour faire une bêtise pareille ou si vous aussi, vous avez fait ça. Et d'ailleurs, ça me rassurait. Donc, si vous laissez un commentaire et partagez cette expérience, allez-y. Donc, pour en revenir, je me retrouvais avec une copine de temps en temps le week-end. On sortait... On sortait la table à repasser. Oh mon Dieu ! On mettait le fer à repasser sur laine ou sur coton, je ne sais plus. Peut-être bien sur laine. Et là, on mettait nos cheveux sur la table et on repassait nos cheveux. Mon Dieu, mais dites-moi que vous aussi, vous avez fait ça ? Ah, si ma mère savait ça. De toute façon, elle va le savoir, là, du coup. N'importe quoi. Mais les enfants sont barjots. Question numéro 3. Quelle était ta plus mauvaise habitude capillaire ? Donc, mise à part le fait que je repassais mes cheveux, j'avais la fâcheuse habitude de demander à ma mère tous les week-ends de me faire un brushing. Bien sûr, hein. Le brushing n'allait absolument pas tenir 5 minutes, c'est certain. Dès que je franchissais le seuil de la porte, j'arborais une espèce de grosse mousse au-dessus de la tête. Donc, une fois que j'avais compris ça, ce que je faisais, c'est que tous les week-ends, un brushing. Et en plus de ça, un chignon bien serré, mais genre bien serré, toute la semaine, pour éviter que mes cheveux ne frisent. Et puis, du coup, ça cassait complètement mes cheveux, ici, au milieu, à force de trop serrer. Et puis, en soi, c'est complètement ridicule, parce que demander à se faire un brushing, sans thermoprotecteur, en plus, pour l'époque, ma mère, elle ne mettait pas ça. C'est quand même qu'on mettait du gras uniquement, enfin bon. Bah, c'est un peu délicat, parce que j'abîmais mes cheveux déjà avec la chaleur, et en plus de ça, je les serrais. Donc, à la limite, si c'est pour que personne ne voit que tu t'es fait un brushing, ma vieille, vaut mieux que tu ne fasses pas de brushing. Question numéro 4. Qu'est-ce qui t'a fait changer et passer au naturel ? Il y a-t-il eu un élément déclencheur ? Clairement que oui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou sur les réseaux sociaux, j'avais mis à un moment donné mon avant et après, où mes cheveux avaient complètement perdu de leur volume. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, quand même, je lissais mes cheveux, vous l'auriez bien compris, et j'avais acheté un fer à lisser. Super ! En plus, ce glissé est monté à une température beaucoup plus importante que celui que j'avais précédemment. Je me suis dit, c'est génial, forcément, je vais le mettre à fond. Comme ça, c'est nickel ! Je vais pouvoir lisser mes cheveux en arrière-temps. C'est clair ! C'était bouclé en arrière-temps. Je me souviens même que cette semaine-là, il pleuvait, et j'étais comme ça, avec mes cheveux, ma mèche, et puis ça ne refrisait pas ! Et puis j'étais contente, je me suis dit, c'est génial, je me suis vraiment acheté un super bon fer à lisser. Wouhou ! Nickel ! Et au moment du shampoing, mon volume ne revenait pas, quoi. Donc, en fait, j'avais complètement perdu mes boucles, complètement perdu mon volume. Mes cheveux étaient foutus ! Mort ! Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ok, mes cheveux, il va peut-être falloir que j'en prenne soin, parce que là, ils sont fichus. Quand on m'a vu débarquer au travail, enfin, c'était vraiment vilain, quoi. Mes cheveux étaient morts. Donc, voilà. Et donc, j'ai commencé à me soucier de mes cheveux, à regarder un petit peu sur YouTube les tutos, à commencer à acheter des tailles, des tas de produits, tester tout un tas de choses. Et voilà ! Comment c'est arrivé ? Et finalement, c'est pas plus mal, puisque maintenant, je sais comment prendre soin de mes cheveux. Voyons le verre à moitié plein ! Ensuite, question numéro 5, quelle a été l'astuce qui t'a fait le plus de bien ? Ou quelle est-elle toujours aujourd'hui ? C'est clairement d'utiliser tout simplement un vaporisateur avec un peu d'eau sur l'ensemble de ma cheveux libre. Ça peut être quotidiennement ou ça peut être plusieurs fois dans la semaine. Mais voilà, vraiment hydrater avec un peu d'eau mes cheveux et de sceller avec un peu d'huile, mais de façon très fine, voilà, sur l'ensemble de la chevelure. Question numéro 6, combien de temps cela t'a pris pour arriver au résultat d'aujourd'hui ? Et est-ce que tu es satisfaite ? Oui, je suis satisfaite. Et ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il m'a fallu un an et demi pour obtenir les cheveux que j'ai aujourd'hui, à peu près, puisque je les ai brûlés il y a 3 ans et ça fait un an et demi. Clairement, je veux dire que vraiment, mes cheveux sont en bonne santé. Voilà. Dernière question, question numéro 7, quels sont les deux conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite retourner au naturel ? Alors, le premier, c'est d'être patient, puisque comme je l'ai dit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est certain. Il faut attendre que les cheveux sains repoussent. Et puis, le deuxième conseil que je donnerais, c'est surtout pas utiliser l'huile comme seul hydratant pour les cheveux, car l'huile n'est pas un hydratant. J'ai beaucoup de questions de filles qui me disent « Je ne comprends pas, mes cheveux sont cassants et pourtant je mets de l'huile. » L'huile est juste un moyen pour sceller l'hydratation, pour la garder le plus longtemps possible dans le cheveu. Donc, il faut déjà avoir préalablement mis de l'eau, que ce soit pendant le shampoing, où là, ils sont clairement trempés, ou tout au long de la semaine avec un vapeau, par exemple. Et après, on met un film d'huile pour pouvoir emprisonner cette hydratation. Donc, mettre de l'huile, et de l'huile, et de l'huile, tout au long de la semaine, sans avoir mouillé ses cheveux, ne consiste que à les rendre que plus interméables, imperméables, imperméables. Et le pauvre cheveu, même s'il pleut dehors, il n'arrivera peut-être même pas à attraper ne serait-ce qu'une seule goutte d'humidité pour pouvoir s'hydrater. Donc, vraiment, l'huile est juste un moyen pour conserver l'hydratation dans le cheveu. Il ne faut pas les confondre. Voilà, si j'avais deux conseils, ce seraient ces conseils-là. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager avec moi votre expérience. Surtout, vous vous souvenez, pour la bêtise qu'on fait quand on est enfant. Comme ça, je me sentirais peut-être moins seule, on ne sait jamais. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, et depuis peu, sur Periscope. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à télécharger l'application Periscope si ce n'est pas encore fait, et de vous abonner à mon compte. On pourra y effectuer des petits lives ensemble où je pourrai répondre directement à vos questions. Voilà, je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao. Le temps est passé trop vite. Donc, effectivement, je me suis dit non, je ne veux pas avoir ce genre de questions et de me rendre compte que le temps est passé sur moi et que je n'ai rien réalisé. Enfin...